Bonsoir le CAPES arrive à grands pas ce sera donc ma dernière vidéo avant ce CAPES 2020 je vais brièvement vous parler du passif le passif peut poser des problèmes de traduction intéressants puisqu'il est plus employé en anglais qu'en français ce qui veut dire que tous les passifs anglais ne se traduisent pas en français par une forme passive et notamment il y a les cas où on utilisera en français le pronom indéfini on dont vous savez qu'il désigne un être ou plusieurs êtres humains alors le passif en anglais quelles sont ses caractéristiques vous savez qu'il est formé de l'auxiliaire be plus le marqueur un du participe passé donc ce passif vous le trouvez employé quand il n'est pas nécessaire d'identifier l'agent de l'action quand on ne sait pas qui est l'agent de l'action et donc dans ce cas là l'emploi du passif permet d'effacer cet agent et on va dire quelque chose comme si l'on veut simplement s'intéresser à the body sans spécifier l'identité de la personne des personnes qui ont fait cette macabre découverte évidemment vous savez qu'il existe quelque chose qui s'appelle le complément d'agent qui apparaît justement avec des verbes au passif et donc quand on a un complément d'agent cela signifie généralement que le problème n'était pas de vouloir ou de pouvoir identifier l'agent de l'action le problème était plutôt celui de la cohésion textuelle c'est-à-dire que très probablement il était question dans la conversation d'un cadavre bien identifié c'est pour ça que le sujet intègre l'article défini the body a déjà été question au préalable du cadavre dont on parle et donc c'est la suite de la conversation et naturellement on part dans une phrase des éléments plutôt connus pour aller vers de l'inconnu et donc on va préciser the body was found by an old lady by an old lady sera le complément d'agent on partira du connu c'est-à-dire le fait qu'un cadavre a été trouvé peut-être qu'on est en train de le disséquer et on fera suivre donc ce patient qui est le cadavre d'un verbe au passif et l'agent sera introduit grâce à un groupe prépositionnel en by ce qu'on appelle le by phrase en anglais et cet agent sera l'élément nouveau de la phrase. Alors je vous l'ai dit dans la plupart des cas nous avons un complément d'objet direct du verbe à l'actif qui devient le sujet du verbe passif c'est le cas en français c'est souvent le cas en anglais mais en anglais je vous l'ai dit aussi on utilise le passif beaucoup plus fréquemment qu'en français donc je vous renvoie au l'area et rivière pour vérifier tous ces cas d'emploi en anglais du passif qu'on ne retrouve pas en français mais j'aborde très rapidement le cas des verbes dit transitif vous savez que l'on peut dire I gave Mary a book au passif ce sera soit a book was given Mary ou bien Mary was given a book on préférera d'ailleurs dire Mary was given a book puisque Mary est bien identifié or en français on peut dire un livre a été donné à Marie mais pas Marie a été donné un livre donc vous voyez que le passif en anglais va connaître des emplois que l'on ne pourra pas traduire mot à mot en français d'où l'intérêt d'étudier si vous avez encore quelques petites révisions à faire d'étudier rapidement le passif pour le cas où le sujet tomberait sur le passif en thème ou en version ou encore sur on donc vous savez qu'il peut être traduit par they, par people, par one, par you il faut savoir différencier les cas mais aussi par une forme passive voilà je suis très brève ce soir il n'est plus tellement temps en fait de faire des révisions donc je voulais surtout dans cette vidéo vous souhaiter bon courage et bonne chance et je vous souhaite aussi de bonnes vacances pour après les épreuves du CAPES au revoir